Après 1927, 1946, 1948 et 2001, la Félibreggiade qui est le premier retour en la ville de Périgus est la première Félibreggiade qui s'est débannée en 1913 et désempêche l'association sous le tournage de Périgus qui continue d'organiser cette félibre qui est la langue et la culture occitane mais ce qui est le premier retour de l'artisanat de la région. La félibreggiade qui s'est débannée pendant 13 jours, n'est pas quasi tabouzatis l'ouïe l'ouïe connexion ou l'ouïe fulchlorique mais l'ouïe l'ouïe plaît d'animations et des variantes qui pensent qu'il n'est pas là. La Félibreggiade qui est donc l'escadence déjique à enballer le territoire et ses produits et l'artisanat. L'artisanat de l'artisanat de l'artisanat de l'artisanat de l'artisanat et de l'artisanat de l'artisanat de l'artisanat de l'artisanat de la région. Merci de vouloir perseguir et conservar en benautre toute la valeur que nous enlèche à nos reines. « Nous nous avions dit un peu comme l'artisanat, nous avions dit domaine de la terre, nous avons parlé du fer, nous avons parlé du bois, et nous avons parlé de l'orard, de tout ce qu'ils peuvent avoir. Nous avons respectful des pèches de faères, qui sont qui et qui permettent de demeurer parce qu'il y a l'esprit de l'Occitanie et surtout l'esprit du bourgneau du Périgord de conserver tout le monde. Le bourgneau, c'est la ruche. Il y a plein de beaux, des beaux qui sont toujours prêts à brunir si vous faites du mal à l'aise. Tous les ans, il y a de la félicité. Alors, pourquoi la centième ? Malheureusement, pendant la période un peu negre et après, d'autres périodes où le monde était un peu moins facile pour faire une félicité, je n'ai pas eu de félicité. C'est pour ça qu'il y avait 118 ans d'existence mais c'est la centième félicité. Et à Périgus, parce que Périgus a voulu la capitale du Périgord et encore des bonnes grâches. Donc, vous souhaitez à tous une bonne journée et mai tâchez, mai tapons ! Vive le Périgord ! Nous avons vraiment souhaité aujourd'hui, pendant tout ce week-end, hier, aujourd'hui et demain, tout au long de cette centième félicité qui se tient à Périgus, le département a vraiment souhaité s'investir et montrer la politique en faveur de la langue occitane. Et donc, dans le cadre de la félicité, nous avons souhaité présenter un projet qui s'appelle Marcelin Forever, qui est une commande que l'Agence Culturelle avait adressée à Bernat Combi et Maurice Mancauset, il y a deux ans, qui avait été présenté dans le cadre de Paraj à Nontron. Nous nous sommes aussi associés à nos collègues des Espaces Verts pour travailler sur la conception de ce fameux jardin des troubadours. Et là, c'est le médiateur de l'Agence Culturelle départementale, Jean-François Garrett, qui a fait tout un travail de sensibilisation autour de ce qu'était la culture des troubadours et de toute la symbolique qui y est liée. J'ai trouvé qu'il y a une forte fédérature ici, et l'Ouversier, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une main de synthèse ou enfin de ce qui fait le département à un niveau de l'enseignement par rapport à la médiation, de la socialisation, parce que la langue est présente, des événements culturels. Avec une synthèse très intéressante, il y a une très intéressante, il y aura tout plein d'épouser en tau, parce qu'il y aura des œils et des langues pour continuer. Alors, aujourd'hui, nous sommes prêts et que nous sommes pleins comme le temps de vous réchaîner. Nous ne pouvons pas rester assis dans les musiques dans les plus grands écrivains occitanes du siècle des Bintaux qui parlent de la séquence de Marcel Del Pastre. Maurice Moncouzet et Bernard Cumbic sont assis dans le plus beau spectacle Marcel Forever, un biais poétique basé à l'entour de l'œuvre et de l'habit d'un pays et de la poétesse couraisienne. Je pensais que c'était un biais agrodié et originale de la période qui faisait 10 ans des spectacles autour de l'œuvre de Marcel. et comme je sais, c'est un peu autre chose parce que il y a un peu de l'électronique et ce qui avait appelé le spectacle Marchella Forever. On pouvait appeler Marchella toujours, pour dire pour toujours, mais Forever pour dire que... Je ne sais pas, pour faire venir nos années. quand je parlais de la Marchella on ne pouvait pas faire un biais un peu indiennique ou un peu... un peu... un peu... un peu... un peu... palaisier, un peu indien. C'est sûr. La Marchella est indienne, pour moi. Moi, j'ai fait mon barier, j'ai fait mon noir et je ne pouvais pas dire la poésie des pastres parce que c'est cohérent ce que j'ai fait, mais si je n'avais pas d'Edouard je ne pouvais pas dire la poésie de la Marchella. La Particulaire c'est une bibliothèque qui n'est pas le même qu'Adam avec un comité différent, un trait différent normal au même qui, de coutume, montait avec le banc le maï important et vendait le maï. La dernière publique c'est un livre de botanique et bilingue le seconde de Jean-Louis Orazio le premier qu'il y a qu'il y a sur tous les arbres à Bruxelles, qui est bilingue donc une langue d'où le dialecte en français en couleur c'est l'ultime dernière qu'il y a qu'il y a qu'il y a journée qui s'accorde en musique d'Abdariou Ubal plus après ce concert de Ludalfi est là qui vous dit à plaleu sur la télé et tu as découvrir à ma sonia où t'es béni qui m'inquié m'inquié qui m'inquié 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 à l'exe m'inquié